Moi je serais assez d'avis de discuter pendant ces quelques minutes avec vous de comment vous voyez la mise en application dans les consultations de médecine générale, du processus de prise de décision médicale partagée. Est-ce que pour vous c'est réaliste et surtout à quelle situation ça s'applique ou à quelle situation éventuellement ça s'appliquerait plus difficilement ? Quel est votre sentiment ? Allez-y, lancez-vous un petit peu, sinon on va aller manger plus tôt quoi. Ça vous fait tellement de mal. La question est simple, comment vous voyez le truc ? Non, non, parce que moi je vais faire mon expérience, parce que j'ai en avais que j'essaie de mettre en place ces aides dans la décision. Je ne suis pas sûr d'arriver à faire de la décision médicale partagée tout le temps et de façon parfaite. Mais par contre j'essaie d'arriver dans un processus, dans certaines situations, dans lesquelles, prévention en particulier, il me semble que la personne asymptomatique, je pense que je distingue deux situations. Ceux qui sont symptomatiques et ceux qui sont asymptomatiques. Alors, les décisions médicales partagées s'appliquent pour toutes les situations, en chirurgie, dans la cirurgie, mais nous, entre un primaire, je trouve que là où c'est plus parlant, c'est aussi quand la personne ne se plaigne de rien, il n'est pas en souffrance, il n'est pas en demande. Lui, il vient parce qu'il a du délai, mais lui, il sent bien, alors là, le monsieur, il n'a rien à faire plus. Mais souvent, on n'a pas de soucis. Et là, quand on leur propose un soin, et qu'on nous, un citatif, c'est là qu'il faut mettre en balance les bénéficieries. Pour moi, davantage, pour moi, je prends ces situations de risque cardiovasculaire en prévention primaire. Je prends les dépistages, la question des dépistages, c'est à l'accès, c'est plus. Et on n'est pas aidé parce que les patients reçoivent le test émoculte, et il y a ceux qui ne viennent pas, puis il y a ceux qui viennent. Il faut arriver quand même à aborder la question avec des aides à la décision, alors que ceux qui viennent déjà sont peut-être un peu plus motivés que ceux qui ne viennent pas. Et en plus, aller leur expliquer les bénéfices-risques, c'est hyper compliqué. Et voilà, j'avoue que mes propres limites, c'est comment arriver à rejoindre le patient dans ce qu'il comprend de tout ça. Et souvent, en fait, c'est son expérience personnelle qui prime dans sa décision. Ce n'est pas vraiment l'information que je lui ai délivrée. S'il a vu quelqu'un le faire, ou quelqu'un m'aimé dans sa famille, il va y aller le faire. Donc je me rends compte aussi que la décision, finalement, c'est vraiment difficile d'apporter aussi des éléments informatifs qui modifieraient la décision prise par le patient. Peut-être que c'est mieux si les jeunes couvrent. Je suis interne. Et c'est bien. Je pense que la décision indiquée à partager, en tout cas, en France, moi, je suis en saspect, j'ai l'impression que c'est une question qui est permanente, qui se pose à chaque consultation. Et le saspect, c'est super pour ça. Je trouve que, en tout cas, le moyen des gruffins, ils ne sont à peu près axés que là-dessus. Enfin, j'ai l'impression. Et il y a plusieurs difficultés, moi, que je rencontre. La difficulté principale, c'est celle que vous avez lissé tout à l'heure, avec le fait de donner des informations justes et vraies aux patients, parce que je ne sais pas analyser les études. Alors, je me sers pas mal des références de mes praticiens, mais j'ai du mal à trouver des informations. Des fois, je me pose des questions, je vais essayer de trouver mes réponses. Je n'arrive pas à analyser le niveau de produit, je ne sais pas faire la lecture critique. Et puis, je ne sais pas aussi si j'ai envie de passer mes semaines à m'informer. Donc, pour répondre à ces ambivalences, il faudrait que j'ai des sources, et savoir plutôt aller chercher des sources avec des gens qui savent réfléchir pour moi. Donc, je pense vraiment, parce que je ne pense pas que je vais avoir le temps ni l'envie de faire cette démarche toute seule. Bon, ça, c'est une première chose. Donc, ça, quand on va demander à ces médecins, les gens de confiance, quand on estime plus connaisseurs comme nous, où aller se former. Et après, il y a autre chose que je trouve super au niveau de la prévention cardiovasculaire, c'est les nouveaux outils. Alors, vous pouvez m'en parler, parce que moi, je fais fin de la situation en ce moment, c'est sur le site chdbestciencesmedicine.com, avec ces calculateurs de risque, où on montre aux gens, où on intègre tous leurs facteurs de risque cardiovasculaires, avec les petits bonhommes dont vous parliez tout à l'heure, où on leur montre, est-ce que si je vous mets un traitement anti-carte en soeur, par exemple, adapté dans ce genre de pathologie, combien de sujets à traiter faut-il pour éviter un événement cardiovasculaire. Et ça, je trouve que c'est une des choses que je commence à intégrer à la pratique, et c'est vraiment super. Parce que c'est très, très parlant, et en fait, ce qui est un peu triste, c'est que la plupart du temps, il y a surtout des bonhommes rouges, c'est-à-dire qu'on est surtout, on s'en compte qu'il y a surtout plus d'effets secondaires quand on a de traitement, qu'on ne se retrouve pas forcément beaucoup de vie. C'est la famille. Merci, il est vrai, je confirme un prétendant d'expérience, qu'on ne sauve pas de monde, il va tous. Bonjour, je suis le médecin généraliste, et je te remercie beaucoup pour ton intervention, que je trouve très pertinente depuis le suivi, qui relève de ce que je ressens depuis pas mal de temps, qu'on a une injonction de faire ce qu'on nous dit dans les études, dans les recommandations, de s'enlever, d'avoir des sources pertinentes, et c'est vrai, et je pense qu'il faut aller aussi au-delà. Je remercie le professeur Swad, le professeur Zerbib et le professeur Bussajon d'avoir donné leurs avis personnels, de dire que la forme de personnalité du médecin, elle a toute sa place dans la décision du cas partagé, parce que sinon, on ne fait pas le travail d'un médecin, on fait le travail d'un algorithme, ou d'un protocole. Et donc, on faisait ton apprentissage, on avait tous ton apprentissage, on a commencé par les recommandations, et heureusement, c'est des choses qui ont été décidées et analysées, et les recommandations, elles sont remises à jour tous les 3 ans, 4 ans, 10 ans, je ne sais pas. En tout cas, justement, tu as dit, est-ce qu'il faut des gens qui savent réfléchir pour moi ? Attention, voilà. Ben non, justement, c'est à nous réfléchir. C'est à nous de... Enfin, moi, ces situations, pas forcément parfaites, mais tu as de son expérience, tu as ton histoire, ton vécu, le film que tu as vu il y a deux fois, la consultation qu'il y a eu il y a une semaine, et tout ça, ça va amener dans ta décision. Il y a énormément de mécanismes impréhensibles qui se jouent, et de prendre conscience qu'il y a ces mécanismes qui se jouent, je pense qu'on fait de la bonne médecine. Ouais ! La question que je me pose, c'est en fait, c'est exactement ça, c'est comment, enfin, justement, le projet de la situation, enfin, en force de la situation du médecin versus, enfin, pas la suite, mais dans le cas de la décision unique partagée, comment est-ce qu'on se rend, enfin, on a tous, voilà, comme une vie de nos convictions, etc., mais à quel moment est-ce que, enfin, parce que quand on donne des informations à un patient, en fait, c'est forcément tenté de ce que nous, on croit. En fait, je ne sais pas comment faire pour faire la part des choses quand on donne des informations entre ce qui est juste factuel, et ce qui est factuel, et que j'oriente pour quand même demander au patient de prendre la décision que je veux qu'il prenne pour lui. Donc, en fait, c'est, enfin, pour moi, c'est vraiment ça le cœur du problème, et j'ai vu bien qu'il n'y a pas une seule réponse, et que c'est pas possible de le faire tout le temps, mais c'est, pour moi, c'est super compliqué de, après, mais c'est super compliqué de me détacher de ce qu'on nous a partené pendant six ans d'études de médecine, plus les stages de soutenir, pour, justement, arriver à une décision avec laquelle partagez, qui soit à la fois acceptable pour le patient, et acceptable en termes de risque, parce que, enfin, de pouvoir dormir à la nuit, quoi, comme ça, on n'a pas envie de faire un truc, que le patient nous demande, ou l'inverse, en fait. voilà. Alors, tu as raison, il n'y a pas de réponse. Commence par te faire conscience, de te confiance, et si ton intention est bonne, les actes qui vont en découler, vont être bon dans ce que tu veux. Si tu pars dans le sens, il me fait chier, c'est le cinquième de la journée, j'ai envie de le... de le... de le... de la chevée, par exemple. La limite, il va me faire la merde. Je te dis, non, attendez, bon, je suis fatiguée, j'ai confiance que je suis fatiguée, que c'est le dernier, peut-être qu'on va traiter le problème qui est important pour lui, et je le reconvoie. Enfin, si ton intention est bonne, ce que tu vas faire ensuite, ce qui va en découler, ce sera bon. Fais-toi confiance. En fait, je vais vous donner le coup, mais pour dire, la première fois, je voulais employer, les questions exposées, c'est qui est le sujet du cas, est-ce que c'est le docteur ou est-ce que c'est le patient, et la deuxième chose, c'est que c'est l'intention qui compte. Voilà, au niveau des décisions médicales d'artégé, j'y vois une grosse limite, c'est que, en pratique, et une limite pratique en tout cas, c'est que, souvent, on se trouve, elle n'est pas réellement partagée, en fait, elle est... Spontanément, on va dire, c'est la décision médicale partagée entre le médecin et le malade. Le gros problème, c'est que très souvent, il y a plusieurs médecins. Et je parle même pas d'une malade, il y a éventuellement la famille avec qui il faut discuter. Et typiquement, il y a un exemple de l'hyprousette, ou des cas de cancérologie aussi, c'est pareil, il y a de l'hyprousette. La patient vient de chez l'hyprousette, ils ont des prous d'hyprousettes, j'ai regardé, le docteur m'a donné un nouveau médicament, je dis, ouais, c'est de la merde, et le patient, il dit, bon, je crois qui ? Et c'est très compliqué, je le dis pas comme ça. C'est très compliqué, c'est très compliqué, de ne pas faire une décision, parce que, je vais lui donner mes explications, et j'ai pas le droit de dénigrer le coffret, donc je vais pas le faire, et du coup, le patient, il dit, bah oui, je crois qui, moi ? Et dans ces gars-là, je trouve que c'est une grosse limite de la décision partagée en pratique, parce que, enfin, en fait, le partage du foot qui devrait être fait entre éventuellement le médecin G et l'autre médecin, en vrai, il est pas fait. Je peux répondre ? Mais bien sûr, je veux dire. Oui, je veux. Mais justement, c'est une information objective qui va faire que le patient va comprendre pourquoi il va prendre ou pas ce traitement. En fait, ce qui va nous aider dans cette information qu'on compte, de ne pas nous sortir des avis d'experts et de dire, voilà les faits, si, bien sûr, on fait confiance à ces données qu'on a présentées, ça, ça va nous aider à décider. Parce que le patient, il va voir la réalité du bénéfice de ce traitement et il va en prendre une décision éclairée. Là où il y a un problème, c'est qu'il ressort avec un médicament, mais il sait même pas pourquoi, il sait même pas le bénéfice, il sait pas les risques et du coup, il est là où on mélange une absence d'informations. Moi, je crois vraiment que ce qui va nous aider, c'est d'avoir accès à ces sources qui nous permettent de pouvoir décider. Vous discutez ? Donc, juste pour compléter par rapport à la question au cas de désaccord de médecins, je ne sais pas si ça a été dit aujourd'hui, mais en principe, la décision médicale partagée va au-delà de la relation du hète. Parce qu'elle implique l'avis que pourrait prendre le médecin auprès d'autres médecins, mais aussi l'avis qu'on va prendre le patient au niveau de la société, etc. Donc, il ne faut pas visiter ce genre de problème. Je demande au patient, est-ce que vous m'autorisez à en discuter avec lui, avec l'endocrinologue ? Voilà, il vous prend position tous les deux et après, il m'apporte une réponse. Mais il faut nous jouer, même si j'appelle en tant que psychiatre, je demande au médecin ou au collègue, qu'est-ce que vous préférez qu'un antidépresseur ? Je me fais ce que vous voulez. Sauf si vous me dites une molécule que je n'aime pas trop et en général, ça marche. Je crois qu'il faut aussi qu'on sorte de nos retranchements, il ne faut pas hésiter à rentrer vraiment dans le parcours du soin, de manière active. quand c'est moi-même, le problème, c'est non plus de l'endocrinologue pour les formes de la merde, il ne te croit pas. Non, juste maintenant que je suis assez d'accord avec mes deux collègues qu'on parlait juste avant et en fait, on est obligé d'assumer qu'il y a effectivement une orientation dans cette discussion et qu'on essaie quand même de les amener à prendre une décision en particulier et je pense que, d'une part, il faut assumer que c'est orienté mais il faut juste s'assurer nous par devers nous que c'est orienté par de bons éléments à savoir d'une part les connaissances qu'on a en rangées qui ne sont pas forcément immédiatement disponibles à nous mais si on a une intuition c'est généralement plutôt fondé sur des éléments de connaissances que sur juste le quantité et d'autre part sur le fait qu'on est bienveillant et c'est vrai qu'on nous a beaucoup perdu avec beaucoup de formation et moi quand j'ai eu la première fois avec une espèce de cas de conscience devant moi une femme qui me demandait si elle devait avorter ou pas j'étais très angoissée parce que je me disais elle me demande mon avis et je ne sais pas quoi lui dire j'ai fait mon RSC là-dessus et je pense que quand on est vraiment quand on pose la confiance sur la violence qu'on a à l'égard des patients c'est normal aussi parfois de donner son avis et de ne pas juste les laisser leur dire bon bah voilà si vous faites ça il y aura ça si vous faites ça il y aura ça pour moi c'est pas un problème donc effectivement on n'est pas des ordinateurs la médecine générale sera probablement la seule médecin qui ne sera pas remplacée dans les années à venir par une intelligence artificielle et c'est justement que ça se dit voilà est-ce que la décision d'avortir est-ce que c'est une décision médicale ? ça nous a fait enlever le mot médical du titre ? oui on n'est pas médical bien on va il est l'heure peut-être de faire la pause méridienne si vous voulez bien on va continuer avec le professeur donc il y a moi une phrase très courte cette matinée pour moi donc si j'ai bien compris tout ce qui a été dit la rencontre entre un soignant et un soigné ça serait plutôt une communication d'information qui va dans les deux sens du soignant du soignant du soignant du soignant pour appuyer à une décision dans une comprennable depuis le matin pour le maintien et ou l'amélioration de la santé du patient dans un point de vue de coeur le mot que je voulais dire c'est que vous avez vu notamment dans les situations cliniques présentées par le professeur Jairier qui avait des situations cliniques très diversifiées où on peut envisager la question de la décision de la décision partagée et souvent c'est réduit la décision médicale partagée puisqu'il se voit comme ça aux aspects thérapeutiques et même singulièrement aux médicaments alors c'est vrai que le médicament en fait c'est le cas d'espèce le plus facile pour emporter des problèmes comme en réalité même s'il y a des exceptions mais déjà dans les stratégies thérapeutiques il n'y a pas que le médicament par exemple on fait de la décision médicale partagée dans la question d'un maladie si on y réfléchit c'est une situation qui s'y traite assez bien et puis à l'inverse il y a parfois des décisions que les patients prennent qui ne partagent pas avec le docteur parce que certes il y a une orientation comme ça et des vices c'est un constat assez réaliste je pense mais pensez à toutes les consultations des patients avec les médecins qui pratiquent ou les médecins qui pratiquent des médecines alternatives et complémentaires très souvent ils ne nous en informent pas et la décision n'est absolument pas partagée et il n'y a aucune coordination des soins en réalité avec c'est comme un monde souterrain qui échappe complètement à la vision du médecin généraliste moi j'avais étudié ça par exemple dans le cas des patients asthmatiques donc c'est assez intéressant de voir que parfois elles nous échappent aussi complètement à notre corps défendant mais en dehors des aspects thérapeutiques au sens large il y a le domaine de la prévention et là d'une certaine façon il faut savoir qu'on a beaucoup moins de preuves malheureusement voire parfois presque pas l'exemple qu'a pris le procès-en-Boussajon sur la vaccination antigrippale il n'y a pas de recommandation de pratique clinique sur la vaccination sur les vaccinations en général d'ailleurs en France jusqu'à il n'y a pas le temps les décisions étaient prises par le comité technique de vaccination qui n'était pas la HAS aujourd'hui c'est la HAS depuis assez peu de temps qui chapeute la stratégie vaccinale mais je ne connais pas le grade de la recommandation qui dit qu'il faut vacciner les gens de plus de 65 ans contre la vaccination antigrippale et en tout cas c'est certainement pas un grade A parce que tu ne l'as pas dit mais il n'y a aucun de ces thérapeutiques à ma connaissance chez les plus de 65 ans qui a démontré le moindre bénéfice de la vaccination antigrippale donc le niveau de prendre il est au mieux modéré et probablement en dessous de modéré et ça s'applique à plein plein de stratégies y compris les dépistages parce que c'est très compliqué de faire des essais randomisés qui sont censés durer sur des décennies en réalité pour arriver à montrer à montrer un bénéfice d'une stratégie de prévention donc il y a cette limite opérationnelle qui fait que dans la notion de réformation du patient on sera souvent à des niveaux de preuve très faibles dès qu'on parlera de prévention et puis il y a un aspect qui est très très souvent oublié et que moi je vous souhaiterais mettre en avant c'est que les décisions partagées c'est pas que les traitements c'est aussi les diagnostics et pas que les dépistages je dis les diagnostics et moi sur un sujet qui m'intéresse assez c'est le diagnostic des troubles cognitifs il faut plaider résolument pour un diagnostic partagé le patient qui a des symptômes évocateurs de possibles troubles cognitifs soit léger soit plus sérieux c'est pas le docteur qui décide si on doit faire des tests d'exploration au cabinet ou si a fortiori on doit adresser le patient à une consultation mémoire c'est typiquement une situation de décision médicale partagée et d'autant plus qu'on suspecte un trouble cognitif léger et que le patient a tous ses esprits pour co-décider avec nous donc c'est un exemple mais ça s'applique aussi aux stratégies diagnostiques et là il n'y a pas toujours non plus des niveaux de preuve très épais il faut absolument développer des stratégies de recherche pour pouvoir donner des informations aux patients sur quels bénéfices c'est que quand on discute sur l'exemple des troubles cognitifs là où les neurologues d'ailleurs poussent très très fort pour un diagnostic le plus précoce possible on fait la liste théorique des bénéfices et la liste théorique des inconvénients mais il n'y a aucune donnée chiffrée pour le trouver donc sur la théorie on est plus d'accord est-ce que ça génère de l'anxiété probablement est-ce qu'il y aura moins d'accidents domestiques si on dénusit précocement probablement mais on n'a pas est-ce qu'il y aura moins d'hospitalisation en EHPAD ben ça aucune donnée par exemple voilà donc on a besoin aussi d'informer les décisions qu'elles soient partagées ou pas partagées et aujourd'hui on manque de données donc il y a un appel aussi pour la en amont de la décision partagée il faut de la recherche notamment en soins privés je conclurai la fin merci 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 merci